Musique 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 Comme vous le constatez, le titre c'est l'étude d'une fonction de la forme fx égale ax plus b sur cx plus d. Alors pour notre exercice, soit fx égale 2x plus 1 sur x plus 1. Donc c'est une fonction homographique. Déterminer df, le domaine définition, définir la nature de cf, c'est-à-dire la nature de la courbe, déterminer cf inter aux x, l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, et l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc quatrième question, montrer que fx égale 2 plus moins 1 sur x plus 1. Établir le tableau de variation de f. Sixièmement, construire cf sur un repère orthonormé, Oij. Septièmement, soit gx égale 2 valeurs absolues de x plus 1 sur valeurs absolues de x plus 1. Petit a, déterminer le domaine définition de g. B, montrer que f est paire sur d le g. C, écrire gx sur r plus. D, construire cg sur le même repère. Voilà, donc je commence par définir, déterminer. Alors, on a fx égale 2x plus 1 sur x plus 1. Le domaine définition de f. Donc, c'est x appartient à df si x appartient à r et x plus 1 est différent de 0. C'est-à-dire, x est différent de moins 1. Donc, le domaine définition, c'est r privé de moins 1. Ou, on peut l'écrire sous la forme d'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 1, union, moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour le domaine définition. Maintenant, on passe à la deuxième question. Définir la nature de cf. On a cf. D'abord fx. Alors, deuxièmement, nature. De cf et ses éléments caractéristiques. Alors, Alors, puisque fx s'écrit sous la forme, Puisque fx s'écrit sous la forme A x plus b sur cx plus d, Alors, Cf est une fonction homographique. Cf est une fonction homographique. Deux centres Oméga Qui a pour coordonnées Moins d sur c Et a sur c Avec a égale 2 C égale 1 Et d égale 1 Donc, Oméga a pour coordonnées Moins d, c'est moins 1 Sur c, c'est 1 Et A sur c A sur c, 2 sur 1 C'est-à-dire que Oméga a pour coordonnées Moins 1, 2 Donc, voilà le centre de symétrie De cette fonction C'est une hyperbole De sommet Oméga Égale Moins 1, 2 Ces coordonnées Alors, maintenant Les éléments caractéristiques Et Et Les droites Les asymptotes On les appelle Les asymptotes Les asymptotes Sont Les droites X égale Moins 1 On prend L'abscisse du sommet Plutôt du centre Égale Moins 1 Et Y Égale 2 Ça, c'est L'asymptote Vertical Et ça, c'est L'asymptote Horizontale Alors, bon On va continuer Troisième question Ah, plutôt Troisième question Oui Déterminer Cf Inter Ox Première tranche De la réponse Alors, pour définir Plutôt déterminer L'intersection De l'axe Des abscisses Avec Cf On va résoudre L'équation Fx Égale 0 C'est-à-dire 2x Plus 1 Sur x Plus 1 Égale 0 Puisque x Plus 1 Est différent De 0 Alors 2x Plus 1 Égale 0 D'où 2x Égale Moins 1 2x Égale Moins 1 2 Donc, voilà Donc, l'intersection Le point A On va l'appeler A D'abscisses Moins 1 2 Et son ordonnée C'est 0 C'est 0 Et le point D'intersection De Cf Avec OX Avec l'axe des abscisses Qui est OX Donc, voilà Alors, on va conserver Ce résultat On aura besoin Donc, le point A A pour coordonnées Moins 1 demi Moins 1 demi 0 Avec OX Maintenant, avec OY Cf Inter OY Cf Inter OY Alors, pour cela On va chercher F de 0 F de 0 Égale 2 fois 0 Là, je remplace ici X par 0 Et là, par 0 Plus 1 Sur 0 Plus 1 Est égale A 1 Sur 1 Égale à 1 Donc, B Qui a pour coordonnées 0 1 Et l'intersection Et le point D'intersection De Cf Avec OY Je conserve Je conserve le résultat B 0 1 Avec OY Donc, voilà Pour cette question On a déterminé Les points d'intersection De la courbe de F Avec l'axe des abscisses Et avec l'axe des ordonnées Maintenant, montrez que Fx Montrez que Fx égale C'est la quatrième question Montrez que Fx égale A 2 plus moins 1 Sur x plus 1 On peut commencer par Fx Et trouver ce résultat Ou bien on commence par ce résultat Et trouver Fx C'est la même chose Je vais commencer par Fx Alors, Fx égale 2x plus 1 Sur x plus 1 Elle est égale Je peux décomposer 1 En 2 moins 1 2 moins 1 C'est 1 Sur x plus 1 Égale Je prends 2x et 2 Je factorise par 2 2 facteurs de x plus 1 Moins 1 Moins 1 Sur x plus 1 Je décompose cette fraction En 2 fractions Quand on a A plus B Sur C On peut l'écrire A sur C Plus B sur C Voilà Alors, j'écris 2 facteurs de x plus 1 Sur x plus 1 Plus Moins 1 Sur x plus 1 Je simplifie par x plus 1 Je simplifie par x plus 1 Ça me donne 2 plus Moins 1 Sur x plus 1 Voilà On a trouvé Ce qu'on appelle La forme réduite de Fx C'est la forme Elle est de la forme Beta Plus K Sur x plus alpha Et à partir de cette forme On peut déterminer Le centre de symétrie Le centre de symétrie C'est Omega Égale Moins alpha Beta Ici Moins alpha On a x plus 1 Moins 1 Moins Plus 1 C'est Moins 1 Et Beta C'est 2 Donc C'est ce qu'on a trouvé Tout à l'heure Omega Moins 1 Et 2 Alors Maintenant Quatrième Et cinquième question Établir le tableau De variation Cinquièmement Tableau De variation On a Fx On a trouvé La forme réduite Elle est égale A 2 Plus Moins 1 Sur X Plus 1 Alors Ce k là Il est de la forme Beta Plus K Sur X Plus alpha Alors Pour établir Le tableau De variation On va se baser Sur ce nombre K S'il est négatif Elle est croissante Croissante Sur les deux intervalles Du domaine Définition Et Si elle est positive Elle est décroissante Et décroissante Maintenant On répond Puisque Fx Fx Et de la forme Il y a d'autres méthodes Et de la forme Beta Plus K Sur X Plus Alpha Et K Égale Moins 1 Qui est négatif Alors Alors F Est croissante Sur les intervalles Du domaine De définition Sur Moins l'infini Moins 1 Et Sur Moins 1 Plus L'infini D'où On peut Établir Le tableau De variation Maintenant Puisqu'elle est croissante Croissante On va Noter Le tableau De variation On peut Établir Le tableau De variation De cette façon Là On met ici X Là Moins l'infini Là Plus l'infini Au milieu On va mettre Moins 1 Et on met Deux traits Pourquoi Parce que Fx N'est pas défini Si x Égale Moins 1 Alors Et les Croissantes 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 Sur les deux Intervalles Bien Maintenant On passe A La courbe Construire Cf Sur un repère Orthonormé Alors Sur le repère Orthonormé Voilà J'ai choisi Ce repère Alors Pour construire Cf On va Utiliser D'abord On construit Le centre De symétrie Et les asymptotes Alors Pour les asymptotes On a X Égale Moins 1 Voilà Je trace La droite Qui est parallèle A l'axe Des ordonnées Et qui passe Par le point D'abscisse Moins 1 Voilà La première Ordonée On met deux flèches Pour le distinguer Des autres axes Et l'autre C'est Y Égale 2 Donc Y Égale 2 C'est ici Donc Je trace La droite Qui est parallèle A l'axe Des ordonnées Voilà Donc Voilà Pour les asymptotes Là On appelle ça L'asymptote Vertical Et ça C'est l'asymptote Horizontale Ça C'est Y Égale 2 Et là C'est X Égale Moins 1 Voilà Alors Maintenant On passe A la construction De C'est Pour la construction On a Ce tableau Alors Pour X égale 1 Y Égale 3 Deux Pour X égale 1 Y Égale 3 Deux C'est à dire 1,5 Hein Voilà Voilà J'ai construit Ce point là Premier point Le deuxième point C'est 0,1 Elle passe par ici Aussi Troisième point Pour Moins 2 On a 3 1,2 Et 3 Il est Il est ici Pour Moins 1,5 Là Moins 1,5 Zéro C'est à dire Il est ici Maintenant Je peux tracer La première tranche De CR Qui est À droite À droite Alors Puisqu'elle est Croissante Les deux parties De CF Se trouvent Sur le premier Cadron Et le troisième Alors Le premier Cadron Donc Elle va être Comme ça Mais Elle doit descendre Parallèlement À L'asymptote X égale Moins 1 Sans la toucher Là Elle passe En parallèle Avec L'asymptote Horizontale Sans la toucher Maintenant Pour construire L'autre partie Qui est ici On va prendre Le symétrique De ces points Par rapport À Omega C'est ici Omega Voilà C'est Moins 1,2 Moins 1,2 Donc C'est ici Omega Alors Je trace Le symétrique De ce point Par ici À peu près Je peux mesurer Ou bien Avec le compas Ce point là Il va être Par ici Et ce point là Il va être Par ici À peu près Par ici Alors Maintenant Je trace L'autre 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 Partie Elle va être De cette façon là Elle va être Parallèle À l'axe Des ordres L'asymptote X égale Moins 1 Et là Elle va être Parallèle Sans la toucher Avec L'axe D Avec L'asymptote Y égale 2 Donc voilà Pour Cette Cette partie Maintenant On passe Donc Ils sont Symétriques Ces deux parties Sont symétriques Par rapport À Omega Maintenant On passe À la Deuxième Tranche Du problème Qui est Alors Soit GX Égale Deux valeurs Absolues Deux Deux valeurs Absolues Deux valeurs Deux valeurs Absolues Deux Plus Un Df On a Ici On a Valeurs Absolues Deux Deux Différent Deux Déro Pour Tout Deux Deux R Pour Tout Deux 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 R Pourquoi Parce qu'on ne peut pas résoudre Valeurs Absolues Deux Plus Un Égale 0 Valeurs Absolues Deux Égale Moins 1 Et la valeur Absolue Est Toujours Positif Il ne peut pas Être Négatif Donc, x est différent de moins 1, donc, plutôt dg, donc, dg égale r, voilà le domaine de définition, ça c'est a, b, la question b, montrer que g est paire, g est paire, donc, pour montrer que g, montrant, que g est paire, alors, pour tout x, de dg, moins x appartient à dg, parce que tout nombre réel a son opposé dans 1, ça c'est la première tranche, deuxième tranche, et à, plutôt, deuxième condition, g de moins x est égale à 2 valeurs absolues de moins x plus 1, sur valeur absolue de moins x plus 1, égale 2 valeurs absolues de moins x est égale à valeur absolue de x plus 1, sur valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x plus 1, et ça, elle est égale à gx, donc, puisqu'on a ces deux conditions, donc, g est paire sur dr, voilà, alors, la question suivante, c'est, écrire gx sur r plus, c'est, sur r plus, valeur absolue de x égale à x, donc, gx égale, donc, oui, gx sur r plus, c'est écrit, 2x, gx égale, plutôt, 2x, plus 1, sur x plus 1, et ça, c'est gx, donc, ça, c'est fx, là, gx, on a supprimé les valeurs absolues, il devient gx, elle devient fx, donc, géométriquement, la courbe de f et la courbe de g seront confondues sur r plus, ensuite, construire ces deux gx sur le même repère, alors, le même repère, on a le même repère ici, donc, je vais construire ces deux gx sur le repère cartesia O et J, donc, sur r plus, elles sont confondues, donc, jusqu'ici, r plus, c'est à partir d'ici, c'est 0 plus l'infini, et sur r moins, c'est le symétrique, le symétrique de cette partie envers, donc, elle sera de cette façon-là, donc, symétrique, voilà, voilà, donc, j'ai construit c de g, là, c'est c de g, et là, en noir, c'est c f, c f, elle est là, elle est là, donc, voilà, pour ce problème, merci d'avoir suivi, cette vidéo, je vous remercie, et, n'oubliez pas de, d'appuyer sur like, et de s'abonner, en appuyant sur la cloche, si vous êtes nouveau, si vous êtes ancien, n'appuyez pas sur la cloche, merci, à bientôt.